Salut les Miraculers, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. On a quasiment rattrapé le rythme de diffusion concernant les épisodes, enfin ! Et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, à un épisode qui a multiplié les débats et autres théories, tellement que j'en ai déjà parlé un peu partout en fait. Aujourd'hui on s'attaque à TimeTiger. Petit résumé, alors que Marinette est à court d'excuses pour s'éclipser auprès d'Alia, elle part combattre pour la 24ème fois Monsieur Pigeon avec Chat Noir. Le combat est tellement rapide qu'il décide de traîner un peu après. Malheureusement, TimeTiger, un vilain venu du futur, les surprend alors qu'ils sont sur le point de se détransformer, les héros sont alors obligés de fuir. Encore une fois, un résumé très court pour un épisode sur lequel il y a tant à dire. Première chose, merci à tous les diffuseurs. Merci à Jérémie Isaac de ne rien avoir laissé fuiter sur cet épisode. Le synopsis était tellement vague qu'il n'a rien laissé paraître et tant mieux car j'ai d'autant plus apprécié l'épisode ainsi. Je l'ai d'ailleurs tellement apprécié que j'ai pas pu attendre la review pour en parler, que ça soit sur Twitter avec ma théorie sur le Miraculous Deluxe ou encore dans ma théorie sur le papillon du futur. Mais ne vous inquiétez pas, je vais réévoquer tout ça ici. Cette fois, pour vous faire languir, on va commencer par le plus soft de l'épisode, mais aussi par ce dont j'ai déjà parlé. La scène d'introduction s'ouvre sur Alia et Marinette jouant à un jeu de rap et, encore une fois, garde Eta, Ella et Noël. Et justement, ce dernier veut jouer avec les grandes, ce à quoi, personnellement, je voyais pas vraiment d'objection, mais une fois de plus, on lui a dit qu'il était trop jeune. En vrai, sur ce coup-là, j'ai pas trop compris en quoi, mais j'imagine que c'était plus ou moins pour la suite de l'épisode. Oui, parce que autant rester sur Noël pour le moment. Time Tiger arrive et, oh mon dieu, comment c'est peut-être que c'est effectivement Noël ? Il ressemble fortement à Nino et, comme par hasard, arrive en faisant du rap avec des rimes à la pelle. Le fait qu'il y ait une notion de temps également appuyait le fait que ce soit lui, vu que Noël a l'impression d'être considéré comme un bébé, donc le fait de le faire apparaître plus vieux dans cet épisode était quand même super bien pensé. Par contre, j'imagine bien la raison de son akumatisation. Time Tiger, quand tu étais petit, tout le monde te disait que jouer à Freestyle Clash 2 était un jeu pour les grands, et maintenant on te dit que c'est un jeu pour les bébés. Je te donne le pouvoir de remonter le temps pour leur montrer à tous à quel point ce jeu est sérieux. Ouep. Le pouvoir de Time Tiger est super bien pensé. Il effectue une pose différente au moment de taguer le sol, ce qui crée un marqueur temporel, ainsi il choisit une pose à laquelle revenir afin de se déplacer dans l'espace et le temps. Un pouvoir très très fort qui semble être parfaitement maîtrisé, Attends qu'on est encerclé par un type tout seul ? mais qui semble également être connu de Benix. Time Tiger l'appelle mon lapin, Benix a l'air de plutôt habitué à se battre contre lui, mais c'est aussi la sensation qu'elle donne lorsqu'elle raccompagne Noël, comme s'il était akumatisé régulièrement. On en revient donc à ma théorie dans laquelle je dis que Lila serait le futur papillon, et que Noël serait un de ses plus fidèles alliés. Je ne vais pas revenir sur la scène du crush l'ayant déjà expliqué, mais d'une certaine manière on va s'attarder dessus quand même pour une raison bien précise, Lila. Marinette depuis une bonne semaine doit donner des excuses bidons pour remplir son rôle de Ladybug. Et à la fin forcément elle réitère, mais pour le coup elle n'a pas trop le choix, elle ne peut pas dire à Alia qu'elle est Ladybug, mais doit s'occuper de Paris, donc pour le coup on ne peut pas lui reprocher. Et pareillement pour Alia, qui a accepté semble-t-il la proposition de Lila de garder les trois enfants. Si Lila s'est proposée, c'est sûrement car elle a dû entendre Alia dire à Nino que Marinette souhaitait occuper ces derniers temps et qu'elle n'osait pas lui demander. Alia connaît la version que Marinette a pour Lila, et elle se doute probablement que si elle avait directement dit à Marinette qu'elle avait préféré accepter de faire appel à ses services, Marinette se serait démenée pour la remplacer, quitte à abandonner ce qu'elle faisait. Et ce n'est pas ce que voulait Alia. Ici elle agit en tant que véritable amie. Je tenais à revenir sur ce point car j'ai vu beaucoup de gens trouver que le comportement d'Alia n'était pas celle d'une amie, alors qu'au contraire je trouve que justement c'est celui de quelqu'un qui tient profondément à Marinette. Comme je ne vais pas m'étendre sur la théorie du papillon du futur, parlons assez brèvement de notre papillon actuel. Au début il est plutôt ravi d'avoir un allié aussi fort et j'étais assez étonnée de voir qu'il pouvait communiquer avec TimeTagger. Cependant il déchante assez rapidement, en effet TimeTagger lui dit clairement que dans le futur, bah le papillon c'est pas lui. Ce qui renforce également mon soupçon d'un Noël allié au papillon car il semble savoir qui est le nouveau papillon. Gabriel pense donc qu'il a échoué, pensant que s'il n'est plus le papillon c'est parce qu'il aura perdu. Alors qu'en vrai il a peut-être réussi et il avait juste plus besoin du Miraculous, mais bon. En tout cas grâce à ça on a une petite scène Mayoumoff alors... Parlons maintenant un peu de Ladybug et Chat Noir parce que là on va toucher à un point sensible. Est-ce que c'est possible de bully Chat Noir à ce point ? Déjà il n'est pas vraiment utile dans l'épisode, ce qui m'attriste de plus en plus, et au-delà de ça il se fait démonter par Benix et à part obéir aux ordres de Ladybug, il ne fait absolument rien. Mais rien de rien ! Alors ok, je veux bien qu'on nous montre du développement de Ladybug, qu'on nous dise que c'est une meneuse, qu'elle est trop forte, gna gna gna, mais bordel, donnez du développement de personnage à Chat Noir, donnez-lui de l'utilité dans les combats ! Papa Garou, inutile, miraculeur, blessé, rebroussant, obéi à Ladybug. Je veux dire, il y a tellement de moyens de faire quelque chose d'autre de Chat Noir qu'un simple dragueur de bas étage. D'ailleurs on remarque aussi que Ladybug du futur est la seule à parler, parce que bon, voilà. Je suis réellement triste de ce qui lui arrive, et en plus de lui avoir fait cataclysmer le Miraculous de Benix, vous lui faites créer un nouveau vilain à la fin ! Non mais sérieux ? Monsieur Rat quoi ? Attendez, Chat Noir qui crée Monsieur Rat, genre le chat qui crée la souris qu'il doit chasser, c'est trop... Ah bah non, Benix a dit que c'était Ladybug qui le battrait des os. Bon, on va pas tourner autour du pot plus longtemps, Benix, la plus grosse surprise de l'épisode. Infirmant mes premiers pronostics, mais validant les seconds, Alix portera bien un jour le Miraculous du lapin. Beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle super-héroïne, comme beaucoup l'avaient remarqué, Alix est effectivement une référence à Alice, d'Alice au Pays des Merveilles, son Kwame Fluff, un lapin blanc, a du mal avec la notion de temps, et son pouvoir terrier lui permet de faire des bons dans le temps. On reste donc dans la thématique du Compte et du Merveilleux avec l'univers de Lewis Carroll. Plusieurs informations essentielles, Benix vient du futur, merci Captain Obvious, dans un futur où elle fait partie d'une team de super-héros dont Ladybug est la leader. Pas Ladybug et Chat Noir, juste Ladybug. Et forcément qu'elle possède un Miraculous, et quel Miraculous ! La montre qu'Alix reçoit dans Chronogirl est en réalité un Miraculous sous forme cachée. On ne possède pas encore l'explication du pourquoi il s'est pas révélé plus tôt, cependant on possède déjà un élément de réponse sur « Mais pourquoi dans Chronogirl la montre est détruite alors que dans Queen Wasp Ladybug elle dit que les Miraculous sont indestructibles ? » Déjà, premier paradoxe, si les Miraculous sont indestructibles, techniquement, même le cataclysme de Chat Noir ne devrait pas pouvoir fonctionner. Et deuxièmement, Thomas Astruc a confirmé que c'était une erreur, un ajout fait au script qui n'aurait pas dû l'être. Donc on oublie cette histoire. Mais maintenant, le plus important, le Miraculous en lui-même. Pourquoi et comment est-il à trois endroits à la fois ? Car oui, vous vous en doutez, dans cet épisode, la montre d'Alix est bien là en trois exemplaires. Dans la boîte de Maître Fou, dans la poche de Benix, mais aussi dans les mains d'Alix, la nôtre j'entends. Et comme à peu près tout le monde, je me suis cassé la tête pour comprendre le bazar temporel autour de la montre. Ce qui m'a perturbé, c'est le nombre d'informations qui se bousculent les unes après les autres à une vitesse folle. Notre Alix arrive en disant que la montre est dans sa famille depuis des générations, référence directe à ce que lui a dit son paternel dans Chrono Girl, et que c'est la première fois qu'elle sonne depuis qu'elle l'a. Pourquoi pas après tout ? Suite au message qu'elle reçoit, Ladybug, Chat Noir et Alix trouvent Benix et on découvre alors à ce moment là que la montre que notre Alix possède est en réalité le Miraculous du lapin depuis le début. Alors que celui-ci est censé être dans la Miracle Box actuellement. Benix montre donc sa montre endommagée, le Miraculous est bien présent trois fois dans notre timeline à ce moment là. Ce en quoi Ladybug dit, mais je vous ai jamais donné de Miraculous. Ah oui, logique, si c'est Alix qui possède la montre dès le départ, ça va être difficile de la lui donner. Bravo Sherlock. Mais Benix répond, tu ne nous l'as pas encore donné. Et Alix réagit, je vais avoir un Miraculous ! Non mais attendez quoi ? Deux secondes plus tôt, notre Alix captait elle-même que sa montre était un Miraculous et là elle comprend qu'on va lui en donner un ? Est-ce que c'est parce qu'elle a admis que Benix ne lui rendrait pas sa montre ? Est-ce que c'est encore un problème de dialogue ? Bon, comment peut-on expliquer tout ça ? Benix prend la montre de notre Alix pour se retransformer de nouveau. Et quand on y pense, à la fin, on ne la voit pas rendre la montre à Alix vu que techniquement, c'est cette montre qui lui permet de rester transformée. Est-ce que cela pourrait dire que Benix est en fait partie avec la montre de notre Alix pour la rendre dans un passé plus lentoir, un maître fou ou à ses ancêtres ? Car c'est à Ladybug de décider quand lui donner la montre ? Car dans notre présent, Alix sait maintenant que sa montre est un Miraculous. Donc la laisser la garder, même si Alix est moins irresponsable que Chloé, serait courir le risque qu'elle se transforme quand elle le souhaite. Surtout que son pouvoir est vachement dangereux. Ma conclusion. Maître fou à la montre de base. Marinette décide un jour de la donner à Alix qui devient alors Benix. Chat noir endommage le Miraculous de Benix. Benix est enfermée dans un obélisque par Time Tiger et enregistre un message pour Ladybug. Benix est découverte et utilise la montre des ancêtres d'Alix pour se transformer. On suppose que Benix a conservé la montre endommagée avec elle et que le Miraculous Ladybug l'aura réparée. Benix se retrouverait donc avec deux montres. Elle irait donc la transmettre à ses ancêtres dans une timeline où la montre de Maître fou existerait donc déjà. Les ancêtres d'Alix finiraient par lui transmettre la montre le jour de son 15e anniversaire. Quelques mois plus tard, elle doit recevoir un message lui indiquant d'aller au Louvre. La boucle est bouclée. Pouf ! Le voyage temporel, c'est quand même un beau bordel. Si on parle un peu des détails, Alix du futur a un style carrément trop cool, conforme à notre Alix actuelle. Sa transformation est vraiment classe. En plus, elle est sur la musique de Fourboyard. Et ne me dites pas que vous ne l'avez pas remarqué. Mais plus important, elle est capable d'utiliser son pouvoir comme le papillon. On nous donne l'explication du fait qu'elle soit adulte, qu'il faut grandir, mais je pense qu'il faut le prendre au sens allégorique du terme. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils grandissent dans leur tête et non pas qu'ils vieillissent. Il faut juste plus d'expérience et de maturité. Du coup, on n'est pas prêts de voir ça arriver. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculars. Désolé encore pour le petit retard. Contrairement à Benix, moi et le temps, on n'est pas vraiment copains. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la Japan Expo pour ceux qui souhaiteraient me rencontrer, mais également pour une nouvelle théorie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501